bonjour les amis vous allez bien j'espère bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons commencer la formation sur le logiciel revit htq a proprement dit les semaines passées je vous ai présenté un peu les bases de l'architecture parce que quand on fait un plan il faut vraiment c'est les plans selon les normes architecturales et donc je vous ai présenté les bases de l'architecture et maintenant nous allons commencer la formation sur le logiciel revit htq en appliquant tout ce que nous avons appris dernièrement ceux qui viennent de me découvrir je suis simon de la chaîne génie civil et architecture ici on parle de génie civil on parle de l'architecture et on fait des formations aussi à travers des tutoriels alors pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement pour me contacter et à vous les nouveaux vous qui venez de découvrir cette chaîne je vous invite à vous abonner à liker à partager aussi j'aimerais dire un grand merci à tous mes abonnés vous qui liker commenter merci et ça me donne la force de toujours continuer les tutoriels sans plus tarder nous allons commencer notre formation aujourd'hui nous allons étudier l'interface de revit architecture comme vous le voyez ici c'est revit 20 que moi j'utilise et quand on ouvrait vite pour ceux qui ouvrait vite pour la première fois voici ce que vous allez voir vous allez voir l'interface telle que c'est et au niveau de modèle vous allez voir seulement uniquement que ça et ça revit propose deux modèles de plan déjà réalisé tout ça vous pouvez rentrer même ouvrir vous allez voir à quoi ça ressemble nous allons voir ensemble à quoi ça ressemble le modèle proposé par révit voilà voici ce que révit propose ils ont fait un projet et ils ont fait les rendus les pouvoir ici rendu intérieur rendu extérieur ils ont fait un modèle voilà mais vous pouvez aussi en 3d à quoi ça ressemble voilà un joli projet voilà ça c'est un modèle proposé par révit voilà c'est pas là notre sujet on va avancer et donc voilà donc à chaque fois qu'on utilise un nouveau projet vous voyez ça ça vient ici à ce niveau en première position donc ce sont les deux modèles proposés par révit et ça ces modèles là ce sont des projets sur lesquels j'ai eu à travailler en fait voilà au niveau des familles vous pouvez voir ici il y a trois modèles de famille proposé par révit mais aujourd'hui c'est un nouveau projet que nous allons commencer et donc on vient ici en haut à gauche vous pouvez voir modèle ici ils ont mis ouvrir et là ils ont mis nouveau voilà nouveau mais nous c'est un nouveau projet que nous allons commencer donc on va cliquer sur nouveau et quand on clique sur nouveau vous pouvez voir ici ici aucun gabarit de construction gabarit architectural gabarit de structure et gabarit génie climatique et nous on va utiliser gabarit de construction et au niveau de ici ils ont mis créer un nouveau donc on laisse cocher et on met ok voilà une fois comme un ok voici là maintenant nous sommes dans l'interface de révit ici on a toutes les commandes que nous allons étudier l'une après l'autre ici vous voyez on a architectures dans architecture il ya plusieurs éléments vous voyez à chaque fois qu'on voudra dessiner un mur on viendra l'architecture et on va cliquer sur l'élément mur et quand on clique sur l'élément mur il ya plusieurs murs, il ya mur, mur architecturale, mur porteur, mur par face ainsi de suite voilà donc ça c'est mur et ici nous avons la porte vous voyez c'est même l'image de porte qui est là donc à chaque fois qu'on voudra placer une fenêtre on vient sur fenêtre ici au niveau composants composants ici s'agit de toutes les familles par exemple les meubles la télé tout ce qui est comme ameublement de la maison pour les placer on vient en composants et là vous voyez poteaux, poteaux porteur, poteaux architectural voilà donc quand on voudra placer un poteau on vient en poteau et ici quand on voudra faire le toit le toit on vient en toit pour pouvoir réaliser il ya plusieurs sortes de toits nous allons les voir quand nous allons faire modéliser le bâtiment proprement dit ici à notre toit par tracé, toit par extrusion, toit par face pardon, toit par face et sous face de toit en à bord de toit ou gouttière voilà et ici nous avons système mur et d'eau quand on voudra faire un mur et d'eau tout ça pas de durage ça c'est son des quadurages qui nous permet de une fois qu'on place le mur et d'eau ce sont des quadurages qui vont nous permettre de mettre les ménos en fait et ici l'axe des ménos ça c'est pour l'axe des ménos ça c'est pour les ménos, les ménos à proprement dit voilà et ici nous avons garde corps quand on voudra placer le garde corps c'est ici ici on a rampe d'accès escalier voilà et ici on a quand on veut écrire quelque chose test par exemple un test en 3d pour voir sur l'écran un exemple test 3d voilà ici ligne moi j'utilise ça beaucoup pour faire les lignes de référence voilà par exemple quand je vais décaler quand je veux décaler voilà j'ai trace et par rapport à ça j'ai fait un décalage et ici vous voyez groupe de modèle là on peut créer un groupe par exemple je crée plusieurs éléments plusieurs éléments ici je les sélectionne et puis j'ai fait créer un groupe voilà et puis ça c'est normal et puis les deux formes un seul élément donc ça on trouve ça dans groupes voilà ici pièces ça c'est quand on a fait on a fait la conception de notre plan et qu'on voudra nommer c'est là où l'on a l'homenclature de notre des pièces donc on vient tout ça et on met à l'intérieur et ça par exemple si on veut séparer les deux pièces on prend ça quand on veut étiqueter c'est-à-dire le nom voilà et la surface on utilise ça étiqueter la pièce vous pouvez voir ici à quoi comment ça se présente voilà donc c'est un peu quelques éléments au au niveau de l'architecture d'architecture et là on a structure très souvent moi j'utilise pas structure acier bon il ya des éléments ici mais j'ai jamais utilisé ici voilà système voilà vous pouvez voir insérer voilà insérer insérer par exemple si on a un fichier autocadre cao et qu'on veut amener dans revit et puis dessiner voilà c'est on rentre dans insérer et c'est là par exemple si on veut insérer une surface topographique c'est ici voilà ainsi de suite si on veut placer une vignette tous ces éléments là nous allons les voir l'un après l'autre voilà on voit ici ici c'est importer cao c'est ce que j'expliquais tout à l'heure on prend dans insérer puis cao c'est ici voilà donc il ya plusieurs éléments vous pouvez même une image vous pouvez envoyer pdf une image tous ces éléments là vous pouvez les lire voilà quand on a fini notre travail et que nous voulons annoter c'est ici on vient d'annoter il ya l'angle il ya les distances et où tout ça vous pouvez les voir voilà ce sont des éléments vous pouvez voir volumicite c'est quand on fait la surface topographique voilà on vient à volumicite tout ça on verra collaborer vue vue quand on veut prendre la vue du bâtiment que ce soir au niveau de coupe on veut faire une coupe voilà ça c'est une coupe ça c'est la vitroiré par défaut ici si on fait une photo on prend ici la caméra et on fait la photo en fait ce sont des éléments que nous allons voir tout après gérer dans gérer par exemple quand on veut commencer un projet quand on veut commencer un projet il faut régler l'unité donc c'est dans gérer qu'on gère l'unité vous pouvez voir ici là je crois c'est ici voilà vous pouvez utiliser il ya longtemps moi j'utilise pas ça ces éléments là mais c'est que voilà c'est celui-là les unités vous cliquez là dessus là maintenant vous pouvez régler ici longueur c'est un millimètre un millimètre vous pouvez changer et et mettre un centimètre moi je dessine un centimètre symbole d'unité centimètre arrondi voilà à un décimal ok 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 et puis surface m2 carré volume m3 ok ça me voit déjà et puis on met ok c'est déjà réglé voilà donc gérer ça c'est ça sert à ça il ya plus des éléments donc que j'utilise rarement révit est très vaste très très vaste voilà ces éléments là j'utilise rarement compléments ces éléments là j'utilise rarement ici vous voyez l'union l'union j'ai installé un plugin de l'union comment passer de l'union à de rédits pardon à l'union j'ai installé ça sur ce dossier là si vous ouvrez pour vous n'allez pas voir ça voilà si vous n'avez pas encore installé vous n'allez pas voir ça et modifier ce sont les éléments ici qui vont nous permettre de le fait toutes les modifications par exemple ici qu'on prend là on voit ici couper la géométrie tout ça tout ça tout ça c'est qu'on veut peindre on veut peindre notre bâtiment c'est ça on utilise tous ces éléments on va voir ici ça c'est copier propriété du type on va utiliser ça vous allez voir ici c'est aligné quand on veut aligner plusieurs éléments c'est un exemple par exemple si j'aligne ça non c'est parce que j'ai je vais dissocier le groupe et je fais ça vous allez voir les deux sont alignés voilà et ça c'est décalé tous ceux qui utilisent autocad vous pouvez reconnaître tous ces éléments là ça s'est déplacé ça c'est copié ça c'est rotation ça c'est miroir ça c'est ajuster prolonger voilà ça c'est scinder l'élément donc voilà c'est créer un réseau voilà donc ça c'est la règle on peut prendre pour mesurer données voilà voilà donc c'est un peu c'est un peu l'interface de revit et ici je vous montrerai une dernière chose une dernière chose avant de clôturer ce que ça a pris un peu de temps là vous voyez ici propriété ces deux éléments sont vraiment vraiment important important dans dans le travail sur evit pour voir ici ici c'est propriété propriété dans propriété il ya la propriété nous permet de modifier tous les éléments les murs qu'on aille à à étudier les fenêtres tout ça donner les dimensions que nous voulons à nos objets à nos éléments en fait donc propriété nous permet de modifier tout ça et nous allons voir nous allons beaucoup utiliser propriété et aussi aborescence du projet vous pouvez voir ici aborescence du projet aborescence du projet on utilise là du début jusqu'à la fin parce que là vous pouvez voir quand je clique sur le plan d'étage il ya les différents niveaux ici le niveau par défaut revit nous donne deux niveaux niveau 1 niveau 2 voilà mais nous on pourra modifier ces niveaux en venant ici élévation élévation qui clique sur un niveau et à s nord ouest sud et cliquez sur voilà vous vous pouvez voir les deux les deux élevations ici ici ils ont mis voilà donc on peut renommer on peut renommer donner un nom tu peux appeler ça rdc comme rez-de-chaussée voilà tu peux changer aussi la distance entre les deux tu peux appeler six étages tout dépendra de toi étage voilà et aussi tu peux changer en cliquer en cliquant sur les deux tu peux mettre 320 voilà centimètres voilà et pour ajouter pour ajouter d'autres éléments vous pouvez venir dans architecture voilà on vient d'architecture pour le niveau vous pouvez faire ça voilà donc allez voir le niveau 3 changez premier étage 2 comme ça étage 2 et puis yes et puis vous pouvez régler la distance 320 voilà donc on peut ajouter mais on peut ajouter d'une autre manière mais je remontais après voilà donc c'est un peu ça l'interface de revit voilà alors nous sommes au terme de cette vidéo la prochaine vidéo nous allons commencer la modélisation à proprement dit commencer comment trace des murs comme comment on met les fenêtres les portes et tout le reste alors j'aimerais vous dire merci merci de m'avoir suivi et à vous les nouveaux je vous invite à vous abonner à liker ceux qui ont besoin d'un accompagnement pour nous contacter ciao ciao à très bientôt